Aujourd'hui, je vous montre comment on fait une compotée d'oignons. Pour commencer, on épluche et on émince trois oignons par personne. Je suis une machine à oignons et je ne pleure même pas d'abord. Là, nos oignons sont coupés. On va lancer la phase la plus importante, c'est-à-dire la caramélisation. L'huile bien chaude et là, je balance mes oignons. En fait, l'idée, ça va être de leur faire rendre l'oeuro. On peut rajouter un peu de sel, ça va les aider. L'oignon étant sucré, il va rendre son eau de végétation. Son eau de végétation va caraméliser, donc il faut un peu moyen, mais pas trop fort. Avec le reste des oignons, vous allez venir gratter les sucs et c'est ça qui va apporter vraiment un côté hyper sapide. On va rajouter une noix de beurre pour aider à la coloration. A chaque moment où je retourne la casserole, je regarde où sont les sucs. Vous grattez, vous grattez, vous grattez, vous grattez. On n'arrive plus à décrocher en grattant, c'est le moment de mettre du porto pour donner un petit coup de main à la réaction de Maillard. Ça sent le porto, ça sent bon. Vous pouvez mettre du bouillon si vous voulez pas mettre d'alcool non plus. Tu comptes à peu près six phases de déglaçage. La caramélisation est bien en fait quand l'oignon est cuit et qu'en même temps la coloration est belle. Ça peut prendre 15-20 minutes s'il faut. Là on a une belle pompe potée à l'oignon. Vous pouvez l'utiliser dans des burgers et la prochaine fois, de cette base, faire une soupe à l'oignon. Et voilà.